Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans notre tutoriel de ce jour dans Microsoft Word. Word est facile vraiment, c'est pour certains, donc nous allons vous donner quelques astuces dans Word pour bien présenter vos textes. Donc, on va aujourd'hui parler des symboles que l'on peut mettre dans Word pour vraiment faire plus joli et rendre plus joli vos textes. Par exemple, dans les titres, par exemple, on met les titres, les noms et puis les noms, et puis on met ici, et puis l'adresse 36, qui est des oliviers. Et puis, on veut mettre un numéro de téléphone, et puis 06060606. Et si on veut mettre, par exemple, dans la place de téléphone, un petit symbole, c'est sympa, on peut le tracer. Et on va dans Insertion, et puis on cherche Symbole ici. Et si on l'a déjà ici, on peut le choisir ici, là-bas, on fait Autre symbole. Et puis, on va chercher, par exemple, un petit texte, on cherche Winning, s'il y a 3 minding, et puis ici, il y a le téléphone. Si l'on veut utiliser, par exemple, ce type de téléphone à l'ancien, on peut l'utiliser, on peut prendre ça également. Et on peut chercher d'autres caractères spéciaux également, et sur Internet, qu'on peut insérer en tant qu'image. Voilà. Donc, on fait Insérer, et puis, on ferme, et puis on a le téléphone qui est là, et pour symboliser vraiment un numéro de téléphone. Puis, par exemple, autre chose, et si l'on veut mettre, par exemple, le texte en majuscule, on peut utiliser des symboles également. Par exemple, électricité, on prend le mot électricité, on va le mettre en majuscule. Électricité, normalement, si on le met en majuscule, et non seulement, il ne donne pas, ça ne s'affiche pas comme une faute, mais parce qu'on ignore les mots en majuscule pour les corriger. Si, par exemple, on veut mettre, par exemple, un accent aigu au commencement et un accent aigu à la fin, donc, on peut utiliser toujours les symboles, ici, autre symbole, et puis, on cherche, par exemple, tout le texte, par exemple, au début, texte normal, et puis, dans le texte normal, on va chercher les E en majuscule et les E en minuscule. Les E en les accents, là, pour les accents aigus sur les lettres E, par exemple, ici, on prend ici un accent aigu en E, et puis, on voit que la lettre apparaît ici. On peut se mettre également à la fin, et puis, on utilise également ce symbole A en lettres. On voit maintenant, on a l'électricité au début et à la fin, ça continue. Mais il y a un autre moyen également de le faire sans passer par les symboles, c'est assez simple. On peut, par exemple, le mettre en minuscule, en électricité, et puis, donc, il nous affiche comme une faute, et puis, on corrige normalement avec l'orthographe en français, et puis, une fois corrigé, on peut le sélectionner. Et une fois le sélectionné, maintenant, on fait un clic-bois, on cherche police, et puis, on va dire de le mettre en majuscule, et puis, on le met en majuscule. Donc, le mot est en majuscule, et puis maintenant, le mot devient électricité en majuscule. C'est aussi facile que si on allait chercher ça, avec le symbole, pour mettre les majuscules, les accents sur les majuscules. Donc, c'est une façon assez simple de le faire. Et si on veut, par exemple, continuer à mettre tous les mots que l'on a en majuscule, on peut demander à Rode que tous les textes qu'on écrit en majuscule soient avant une correction automatique, ou bien accepter le mot en majuscule. Par exemple, on va mettre sans électricité en majuscule. Donc, là, il n'y a pas de faute, et il n'y a pas de majuscule, et avec. Donc, ce que l'on peut faire, on peut aller dans Fichier, et puis, on fait Options, on cherche Véification, et on décoche ici Ignorer le mot en majuscule, et puis on fait OK. Maintenant, immédiatement, on fait Ignorer le mot en majuscule. Ça nous affiche comme une faute si on écrit Électricité, et on écrit Électricité en majuscule. Maintenant, on peut faire une correction immédiatement, et puis avec un clic droit, et puis on choisit Électricité. Maintenant, on a le mot qui est en majuscule, et avec les accents. Voilà, une façon assez simple. Autre astuce, encore, dans World, que l'on va étudier, c'est mettre un très joli cadre dans votre texte, en utilisant les cadres de World. Par exemple, on sélectionne, par exemple, on a une phrase, on a un titre, on sélectionne, et puis on va chercher Bordure, et Bordure et Trappes, et puis on va mettre Encadrement, il faut que cela s'applique A au paragraphe, par le texte en entier, et puis ici, on va choisir un style de Bordure, par exemple, pour ça. Il faut regarder aussi si tous les cadres, le schéma de ce cadre, si tous les boutons sont cochés, par exemple. Si on enlève ça, c'est que, on n'aura pas le cadre du côté droit. Donc, tout est coché. Donc, on peut faire OK. On a un très joli cadre, si on veut centrer notre texte. Et ici, on a électricité, sans électricité. Ici, on voit un titre assez sympa, et que l'on peut utiliser sans problème. Donc, si on... Mais par contre, avant de le faire, il faut changer aussi, et à utiliser votre pousseur avant, parce que si on fait entrer pendant que le texte est l'arrière, il va encore agrandir le texte et le cadre. Donc, maintenant, on peut cliquer deux fois, en dessous, pour avoir notre pousseur en dehors du cadre normalement. OK. Et puis là, on peut continuer avec un titre en majuscule, vers un minuscule, sans problème, avec la faute d'orthographe que l'on va demander à Ron de corriger automatique. Voilà les astuces qu'il faut reconnaître lorsque vous avez des difficultés à mettre, par exemple, certains mots et les accents sur les mots en majuscule. Mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va arriver avec d'autres vidéos encore. On espère que vous allez nous suivre, continuer à nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne pour avoir beaucoup plus de vidéos. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.